Le stade du 28 septembre n'était pas plein à craquer, malgré la gratuité pour cette affiche entre le tricampé au Guinéan et le Horea AC champion en titre. Les rouges et blancs de matins dominateurs sur l'ensemble du match se créent de nombreuses occasions sans les concrétiser. Un but refusé pour position illicite d'abord pour le Horea, puis pour Afia. Des erreurs d'arbitrage qui n'influenceront pas sur le résultat des rebuts partout après le temps réglementaire. Dès les tirs au but, Faudet David Kamara, entré pour l'épreuve, n'aura pas à s'employer. Au cancer trouve le poteau et Sekou Kamara envoie le ballon dans les gradés. Explosion de joie pour les supporters des verts et blancs, le projet vient du pays. Un sentiment d'entière satisfaction pour ces jeunes qui se sont battus durant toute la saison et pour tous les fans de Afia Football Club. Nous avons commencé à travailler depuis 3-4 mois à recenser l'ensemble des meilleurs joueurs sur le territoire national, qui est notre objectif d'ailleurs, privilégier le talent local, privilégier la compétence locale. Donc nous sommes déjà prêts, non seulement pour le championnat, mais également pour la compétition, les compétitions africaines. Les demi-finalistes ont reçu aussi des enveloppes de 25 millions par équipe. Le Horea AC soit en 15 millions, mais pas les ceux. Une légende des années 77 a eu sa médaille. Je suis content d'assister à un beau match. Je ne m'attendais pas. Ça a été une surprise. Mais je partage cette médaille-là avec tous mes amis qui sont décédés. Et tous ceux qui sont malades. Je partage ça tellement que je suis content, je suis ému. Je ne peux même pas vous inscrire ma joie. Je remercierai tout le monde. Pour le Horea, cette défaite s'explique par le dégré de motivation de l'adversaire. Par rapport au déroulement de la rencontre, je pense qu'Afia a mérité sa victoire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient plus envie que nous. Ils étaient plus dans le combat. Je pense que nous, on n'a pas fait un vrai match de coupe. Alors maintenant, moi, je n'en veux pas trop à mes joueurs. Parce que la saison a été longue. Neuf ans après sa défaite en finale face au Baraka FC, le Hafia remporte sa quatrième coupe nationale pour empocher les 150 millions de francs guinéens. De quoi récompenser les efforts avant la coupe de la CAF, après 15 ans d'absence en Afrique. Bon, on a travaillé tous ensemble. On avait l'objectif de prendre cette coupe. Et on s'est tous battus. Avec l'aide du coach et tout le monde, on a pu prendre cette coupe. Notre ambition, c'est de pouvoir se qualifier parmi les poules de la coupe CAF. Et de travailler encore parce qu'on a du boulot à faire.